Et l'histoire qui se répète avec un autre policier renversé par un motocycliste. Pour en parler, je le disais en titre, je reçois le commissaire central de la ville de Ouagadougou, le commissaire Alexandre Darga. Bonsoir. Bonsoir, M. Kieno. Merci de venir répondre à nos questions. Qui s'est-il passé exactement ? Ok, il se passe que ce matin, il y a un usager qui a brûlé le feu tricolore et les éléments l'ont interpellé. Il a fait semblant d'obtempérer et il a poursuivi son chemin. Donc leurs collègues qui étaient au carrefour du feu tellement vont être avisés pour qu'ils l'interceptent. Et arrivé à ce niveau, les éléments qui ont été essayés de l'intercepter, l'usager n'a pas trouvé mieux de faire que de foncer sur l'élément. Donc il a embarqué l'élément sur son capot, l'élément s'est agrippé, il a poursuivi son chemin en zigzagant. Finalement, l'élément a décroché et dans sa chute, il a été victime d'une fracture. À l'heure où nous parlons, il est en soin au niveau de l'hôpital Yalgado. Et l'usager, est-ce que vous avez pu l'appeler ? L'usager a poursuivi sa route malgré l'incident jusqu'à arriver à son domicile. C'est plus tard qu'il a été interpellé et à l'heure où nous parlons, il est en garde à vue dans nos locaux. – Oui, on l'a vu dans le reportage, l'opération contre cet incivisme donne des fruits, mais toujours un phénomène qui a la peau dure. – Voilà, vous le disiez à l'entame du journal que l'incivisme a la peau dure, je vous le concède. Effectivement, il y a des comportements qui persistent. Beaucoup d'usagers encore continuent de voir aux policiers qui sont dans les carrés-fours des ennemis. Excusez-moi l'expression, c'est un peu dur, mais c'est comme ça. Puisque chaque fois qu'ils sont interpellés, ils font semblant d'obtempérer et ils n'hésitent pas à embarquer le policier, foncer sur le policier. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut justifier ce comportement, mais c'est regrettable. Et pour la seule journée d'aujourd'hui, nous avons eu deux cas similaires. Une situation, peut-être on en parlera dans les jours à venir, où l'élément a été obligé même de faire usage de son arme. C'est un peu regrettable, mais c'est pour dire jusqu'à quel point, malgré l'appréciation qu'une bonne france de la population a de cette activité de la police, il y a encore des irréductibles qui continuent d'avoir des comportements regrettables et qui mettent quotidiennement en danger la vie de nos hommes au carrefour. Et dans le cas où l'élément a fait usage de son arme, c'était un motocycliste ? C'était encore un automobiliste. Bon, mais là, c'est sur les roues que l'élément a utilisé son arme. Dieu merci, il n'y a pas eu de blessés. Mais à ce niveau, reconnaissons que c'est un comportement encore regrettable. Parce que là, les fesses sont passées au carrefour SPSNLS. C'était aux environs de 19 heures. L'usager circulait sans plaque d'immatriculation. Vous comprenez bien que dans un contexte où la lutte contre le terrorisme est d'actualité, les éléments naturellement ont interpellé l'usager pour vérifier ce qu'il avait dans son véhicule et contrôler son identité. L'usager a refusé d'obtempérer et les éléments qui étaient au carrefour à l'embranchement route Fada-Kaya ont été appelés au secours. C'est ces derniers qui ont tenté de l'intercepter. Et là encore, c'était la même chose. L'usager a renversé le policier et il a poursuivi sa route jusqu'à ce qu'un autre de ses collègues fasse usage de son arme pour crever la roue. Et malgré tout, il fonçait, c'est les autres usagers qui ont appuyé les éléments pour pouvoir l'immobiliser. J'avoue que c'est regrettable et c'est l'occasion pour moi encore d'insister sur cet appel que nous n'avons cesse de lancer. Les hommes au carrefour font leur travail. Ils veillent à la sécurité des uns et des autres. C'est pour la sécurité des usagers de la route qui sont à ce carrefour. C'est leur travail qu'ils font. Et nous invitons encore ceux qui n'ont pas encore compris le message que voilà. Par ce comportement, ils mettent en danger la vie de nos hommes. Ils mettent en danger leur propre vie. Ils mettent en danger la vie des autres usagers. Toutes choses regrettables. Merci à vous, commissaire Alexandre Daga, d'être venu répondre à nos questions. C'est nous qui vous disons merci. Vous restez avec nous pour la suite du journal Épouche.